Le mythe du personnage a de quoi être effrayant, je vous le concède, immortalisé par la fameuse phrase qui lui est attribuée « là où mon cheval passe, l'herbe ne repousse pas ». Mais se trouve qu'au-delà de cette phrase, sans doute apocryphe, se cache un homme bien plus complexe et brillant que le simple barbare des steppes dont l'unique projet serait de conquérir l'ensemble du monde connu, qui était donc véritablement Attila, celui qu'on a surnommé « le fléau de Dieu ». La réputation du peuple I dans l'histoire est épouvantable. Tour à tourpilleur, violeur, incendiaire et j'en passe. Une violence qui est souvent assimilée à de la sauvagerie. La plupart du temps, on a en tête l'image de cavaliers montés sur de petits distriers, décochant des flèches avec une célérité telle que des peuples à l'image des germains ont de choix que de fuir face à leur avancée. Venus tout droit d'Asie centrale, ils se sont lancés à la conquête de l'Ouest en réussissant à parvenir jusqu'aux rives du Danube. Quant à Attila, celui-ci naît vers 395 de l'autre ère, au moment même où ce peuple nomade se heurte aux deux empires chrétiens comme sont Rome et Byzance. 395, c'est en effet l'année où l'Empire romain se scinde en deux, composé désormais d'une partie orientale et occidentale. Cependant, ces deux grandes puissances jumelles, malgré leurs forces apparentes, ne sont en réalité que des colosses au pied d'argile. Leur seul moyen de calmer ces Huns, qui les menacent directement, c'est de leur verser chaque année de l'argent sonnant et trébuchant. Une sorte de tribu si vous voulez, qui est le prix à payer pour une paix qui évidemment demeure plus que bancale. C'est pourquoi l'Empire d'Occident, qui depuis bien longtemps ne réside plus à Rome mais à Ravenne, envoie chez les Huns de jeunes aristocrates issus des grandes familles avec pour mission de consolider des accords ou des traités de paix. En réalité, ce ne sont ni plus ni moins des otages. L'un d'eux, un certain Flavius Aesius, a tout juste 15 ans lorsqu'il arrive à la cour de Rouga, chef de la principale tribu des Huns et accessoirement l'oncle d'Attila. Face à ce jeune romain, se dresse un peuple nomade, souvent belliqueux et violent. Que l'historien du IIIe siècle, Amiens-Marcelin, n'hésite pas à désigner tel des bêtes à deux pattes qui se nourrissent de chair demi-crue, tiédie sous la selle de leur monture et qui pour finir pratiquent la déformation volontaire du crâne, un processus consistant à allonger artificiellement le crâne des bébés en les liant. A la cour de Rouga, ce Flavius fraternise avec le jeune prince Attila qui est orphelin du chef Mounzouk. Attila n'a que 9 ans mais il laisse déjà deviner dans son regard une vivacité d'esprit et un caractère très fort, qualités qui feront de lui un grand chef à n'en pas douter. Quelques années plus tard, le séjour d'Aïssus chez les Huns ayant pris fin, c'est au tour du jeune Attila, désormais âgé de 13 ans, de se retrouver dans la peau d'un otage loin de chez lui. Une pratique décidément très courante de l'Antiquité afin de garantir des engagements reçus ou pris, mais également pour permettre à la future élite des Huns de goûter au mode de vie romain. Attila hébergé par Aïssus est considéré comme un véritable hôte de marque, désormais vêtue à la Romaine, il découvre peu à peu les charmes de cette civilisation. Pourtant, au lieu de se convertir à la Romanité, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Attila va dès lors développer en lui un profond ressenti envers les Romains, jugeant ces derniers corrompus et débauchés. Très vite, il réalise que cette vieille civilisation gréco-latine est faible et décadente, qu'il serait aisé de vaincre. Une fois revenu auprès des siens, cette rancœur d'adolescent va laisser la place au fil des années à une hargne féroce, celle qui caractérise les grands chefs. Cependant, il va lui falloir attendre l'an 434 pour pouvoir étancher sa soif de pouvoir. En effet, il a déjà près de 40 ans quand son oncle meurt et qu'il hérite enfin du pouvoir à part égale avec son frère, un dénommé Bleda. Ce dernier semblant préférer s'adonner davantage à la fête plutôt que d'exercer un véritable rôle politique. En tout cas, la cohabitation entre les deux frères va s'avérer des plus brèves, puisqu'il décède officiellement d'un accident de chasse en 445. Officiellement, certains accusent Attila d'avoir provoqué l'assassinat de son propre frère. Quoi qu'il en soit, Bleda éliminé de l'équation, Attila se retrouve seule à la tête de la plus puissante des tribus uniques. Jordanes, l'historien de langue latine du VIe siècle, nous le décrit ainsi. Sa taille était courte, sa poitrine large, sa tête très grosse. De petits yeux, la barbe clairsemée, les cheveux grisonnants, le nez aplati, le teint mat, il reproduisait ainsi les caractéristiques de son origine. Étant à présent parvenu à unifier une bonne partie des tribus en un vaste empire barbare, il va pouvoir exercer sa pression sur Rome et Byzance. Une pression toujours aussi monnayable bien entendu, et les deux empires doivent continuer à s'endetter afin de payer le tribut exigé par le peuple un. Attila peut-être satisfait de lui, en réussissant à imposer sa toute puissance, nombre de Romains cherchent désormais à s'attirer ses faveurs. C'est le cas d'Honoria, la propre sœur de l'empereur Valentinien III, qui va carrément jusqu'à lui adresser un anneau de fiançailles en lui proposant de devenir son épouse, ce qui reviendrait à lui donner des droits sur la moitié de l'Empire. Du côté oriental de l'Empire, c'est une autre paire de manches. En effet, à Constantinople, l'empereur Théodose II cherche à tout prix à se désengager du paiement effectué chaque année au Hain. Son bras droit, le grand eunuque Chrysaphios, pense même qu'il peut trouver une parade en montant un complot qui viserait à tuer Attila, qui se fait désormais appeler le roi des Hains. Malheureusement, pour l'empereur d'Orient, les diplomates qu'il a envoyés avec pour mission de l'assassiner sont tous trahis ou arrêtés avant d'être torturés et mis à mort. Attila demande en réparation la tête de Chrysaphios, et il se dit que le refus de Théodose va lui fournir un Cassius Belli lui permettant de déclencher la guerre contre Byzance. Dans la foulée, il accepte l'offre d'Honoria que Rome ne peut décidément pas se résoudre à accepter. Attila est parvenu à obtenir un prétexte supplémentaire, celui tant attendu, afin d'attaquer la capitale de la partie ouest de l'Empire. Vous aurez remarqué au passage l'habileté et la finesse politique du roi des Hains. On est bien loin du barbare ignare et belliqueux déclenchant un conflit en ignorant ses tenants et ses aboutissants. On a plutôt affaire ici à un subtil joueur d'échecs. Désormais, le chef 1 est en mesure d'attaquer à la fois les parties occidentales et orientales de l'Empire. Seulement, si du côté de Constantinople on s'y prépare, du côté de Rome, personne ne semble véritablement en avoir pris conscience. Le seul Romain qui ne sous-estime pas l'intelligence d'Attila, c'est Flavius Aesius, son propre ami d'enfance. Cependant, s'étant par le passé attiré les foudres de la toute-puissante mère de l'Empereur, son poids politique à la cour de Ravenne est des plus faibles. Reste pour Attila un choix cornélien. Doit-il d'abord attaquer Rome ou Constantinople ? Du côté byzantin, un problème de taille se pose. En effet, Théodos venant de mourir, la crise a permis à un simple officier du nom de Martien de s'emparer du pouvoir. Outre le fait qu'il se révèle être un bon stratège, c'est surtout un homme difficilement malléable. Le nouvel empereur a prévenu d'emblée Attila. Si ce dernier veut son tribut annuel, il va devoir venir le chercher en personne. Se méfiant de ce martien, Attila fait machine arrière et connaît ainsi son premier échec. Dès lors, la seule option qui reste au roi des Huns, c'est de porter toutes ses forces sur la partie occidentale de l'Empere, qui semble bien plus friable que la partie orientale. Cependant, il se garde bien de déferler directement sur la péninsule italienne. Afin de couper les ressources des Romains, il lui semble plus judicieux de s'attaquer au grenier de l'Empere, qui n'est autre que la Gaule. Aussitôt dit, aussitôt fait, Attila met en horde de marche sa gigantesque armée, auxquelles se joignent des familles entières. Femmes et enfants juchés sur des chariots, le bétail suivant derrière. C'est une véritable horde qui, tels les dix plaies d'Egypte, déferrent soudainement sur la Gaule. Attila fait de nouveaux preuves de ses talents de fin politique, en tenant un double discours à ses adversaires. Au Visigot du sud-ouest de la Gaule, il promet de ne s'en prendre qu'aux Romains, et dans le même temps, il envoie un message du côté de Ravenne, affirmant l'inverse. En attendant, le fléau de Dieu, comme on va le surnommer, s'abat d'abord sur les cités situées au nord et au nord-est. Ainsi, Trèves, Mayence, Colmar ou Metz ont à subir la fureur des hommes des steppes, à l'exception des lieux de culte qui sont étrangement préservés pour la plupart. Bientôt, c'est toute la Gaule du Nord qui se retrouve ravagée. De la Manche jusqu'à la Loire, les Huns brûlent, pillent, violent, à tel point que la cour impériale ne peut plus faire la sourde oreille. Les rivalités de clan cessent momentanément, et face à l'urgence, Flavius Aesius est nommé général en chef, avec pour seule mission mettre fin au Rademarie I et le refouler le plus loin possible de Rome. Pendant ce temps, Attila a mis le siège devant Paris, ou plutôt exactement Lutèce, mais contre toute attente, il subit un revers, notamment grâce à l'action et à la persuasion de Sainte-Geneviève qui a convaincu les Lutéciens de ne pas abandonner la cité oire et conseillant de se retrancher sur les îles de la Seine afin de résister à l'invasion. Attila, il faut le dire, est surtout pressé. En effet, il veut continuer sa course vers le sud et attaquer des cités autrement plus importantes. De plus, le roi des Huns sait que les Romains et les Visigoths sont conscients de son double jeu et ont conclu un pacte d'alliance. C'est pourquoi il est pressé de rejoindre le sud à la rencontre de Théodorique, le roi des Visigoths, afin de lui régler son compte avant l'arrivée des troupes d'Aïssus. C'est donc pour lui une véritable course contre la montre. Sauf que les Huns vont devoir se replier au nord jusqu'à Châlons-en-Champagne, devant l'avancée des légions d'Aïssus, et la confrontation tant attendue va avoir lieu dans les plaines à proximité de Châlons, près de Douro-Catalonaum, à l'époque galoromaine, d'où provient le terme des champs cataloniques, bien que cette localisation fasse l'objet d'une controverse. Certains historiens localisant le site davantage du côté de Troyes. Dans cette bataille décisive, Romain et Visigoths reçoivent une extrémiste, le soutien inespéré d'autres peuplades germaniques, notamment des Francs et des Burgondes, qui hier encore étaient plus ou moins vendus aux Huns. A combien s'élèvent les forces combattantes ? 500 000 huns selon Jordanès, ce qui semble irréaliste. En revanche, si on compte les familles qui accompagnent les troupes, ce chiffre de 500 000 personnes ne serait pas exagéré. En ce qui concerne uniquement les combattants, ils sont estimés à 60 000 pour les Huns et 45 000 pour les Romains et leurs alliés, ce qui représente déjà un nombre très important pour l'époque. Toute la matinée, et ce jusqu'à 3 heures de l'après-midi, les deux armées s'observent à distance, dans un silence de plomb. Les deux chefs semblent se défier. A présent, ils devront faire fi de leurs souvenirs communs d'enfance. A 15 heures passées, Attila donne l'ordre d'attaquer les Romains. Ces derniers serrent les rangs et tiennent bon. Tandis que sur les ailes, les nouveaux alliés d'Aissus prennent les Huns en tenaille. Cette fois-ci, la hargne et la fureur ne suffiront pas, et Attila comprend très vite que la victoire va lui échapper. Après de longs combats sanglants, qui ne finissent que tard dans la nuit, Attila est contraint de donner le signal de la retraite. Ses troupes se retranchent dans leur campement, se protégeant à l'aide de leurs chariots placés en cercle. Mais contre toute attente, Aissus ne pousse pas ses adversaires à bout, leur offrant une porte de sortie afin qu'ils quittent la Gaule. On peut expliquer ce choix magnanime du général romain de différentes façons. Certes comme un service rendu à un ancien ami, mais également par le fait que cela lui permet de légitimer une victoire sur le sol de la Gaule. De plus, une fois Attila reparti vers sa base en Pannonie, les Huns redeviennent le problème de l'Empire d'Orient. Enfin, en lui laissant la vie sauve, il se garde un ennemi à combattre pour asseoir sa puissance à Rome. Attila plie donc bagage au petit jour, escorté des hommes et des familles qui composent le convoi. Même si le roi des Huns a évité un massacre total, il s'agit là tout de même d'un deuxième échec d'une importance cruciale. Attila s'est rendu compte de ce qu'il en coûte d'affronter des légions professionnelles quand on est soi-même encombré de chariots remplis de femmes et d'enfants. Ayant médité cet échec, il va dès lors entreprendre une refonte totale de l'armée unique, plus ou moins sur le modèle des légions d'Occident. Désormais, il n'y aura plus sur les champs de bataille que des combattants armés et disciplinés. A peine cette nouvelle organisation militaire sur pied, Attila repasse à l'attaque. Ces troupes fondent sur l'actuelle Vénétie et c'est d'ailleurs à cette époque-là que les habitants épouvantés vont se réfugier sur une île au centre de la lagune donnant la naissance à Venise. La horde poursuit sa progression dans la péninsule italienne. Elle ne rencontre pas de légion romaine. Et pour cause, les Romains ont décidé d'appliquer une tactique qui a fait recette au cours de l'histoire, celle de la terre brûlée. Replier le plus possible dans le sud, la boîte italienne, il ne laisse aucune possibilité aux troupes d'Attila de se ravitailler, surtout qu'elles sont désormais privées de leur habituelle intendance. A cela s'ajoutent la canicule et la sécheresse qui commencent à faire penser que l'expédition se transforme en une véritable déroute. Cependant coup de théâtre, l'empereur valentinien, inquiet pour la suite des événements, décide de débuter des négociations avec le fléau de Dieu, le tout sans en informer Aïssus. Cette mission diplomatique, l'empereur la confie au pape Léon Ier, personnage à la fois énergique et charismatique. Ce dernier, en allant à la rencontre d'Attila, espère le persuader de faire machine arrière. Quels ont été ses mots lors de son entrevue avec lui ? Cela, nous ne le saurons jamais. Ce qui est certain, c'est qu'à l'issue de cet échange, le barbare rebrousse chemin pour retourner définitivement dans ses contrées, bien au-delà du Danube, puisqu'il meurt en 453 dans son sommeil, étouffé par un saignement de nez durant sa nuit de noces avec une certaine princesse du nom d'Idilco. Certaines chroniques byzantines rapportent qu'il aurait été assassiné, martiens ayant pu en être l'auteur, mais rien n'en est moins sûr. Qu'il en soit, Attila est enterrée secrètement dans un triple cercueil d'or, d'argent et de fer, et les esclaves qui creusent sa tombe sont égorgés afin qu'elle ne soit jamais découverte et profanée. L'emplacement est encore inconnu de nos jours. Quant à sa succession, elle dégénère en conflit avec ses fils provoquant la dislocation de l'Empire unique. Concernant la destinée du vainqueur des champs cataloniques, Aissus, que l'on appelle parfois également le dernier des Romains, son sort est peu enviable puisqu'il est assassiné seulement un an après la mort d'Attila, de la main même de l'empereur Valentinien III, ce dernier se méfiant de sa popularité. Un Romain qui Valentinien demandait s'il avait bien fait, il reçut cette réponse. Je ne sais pas si vous avez bien fait ou mal fait, mais je sais que de la main gauche vous vous êtes coupé la droite. Un acte qui ne lui portera pas bonheur, en tout cas, puisqu'il finira à son tour assassiné six mois plus tard. Pour l'Empire, ces jours sont également comptés. Et pour cause, le dernier empereur Romulus Augustulé sera déposé en 476, soit seulement près de 20 ans plus tard, mettant définitivement fin au calvaire de l'Empire Romain d'Occident. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Également, laissez un commentaire si ça vous dit. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. A bientôt. A bientôt.